Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire une carte ensemble. Alors, pour cette carte, j'avais décidé d'utiliser ces tampons-là. Je suis sûre que vous les voyez bien. Alors, j'essaie de vous... J'avais décidé d'utiliser ces tampons-là qui sont juste magnifiques. Et au passage, un grand coucou à Marie-Claude. Alors, pour ces tampons, j'en avais fait plusieurs. Voilà, donc j'avais fait des tamponnages. Là, hop, vous les voyez un petit peu tous. Donc, là, ce sont des tamponnages classiques. Simplement avec de l'encre basique. Alors, j'en avais fait d'autres également. Voilà, comme celui-ci. Avec, vous voyez, ça brille. Parce que donc, ça, je l'avais fait avec de la poudre à embosser couleur argentée. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est le même. Enfin, ce n'est pas le même modèle. Alors, là, les deux que je viens de vous montrer. Donc, là, le premier, c'est avec le petit lapin là. Et moi, celui que j'ai fait, c'est avec cette fleur-là. Je suis désolée. Ça fait des reflets de partout. Donc, par rapport à celui-ci, je l'ai découpé. Donc, j'ai découpé tout le tour. Et ensuite, je suis venue me faire la mise en couleur avec de l'aquarelle. Bon, là, je n'ai pas, comment dire, je ne l'ai pas fait avec vous, tout simplement, pour gagner du temps. Donc, là, j'ai utilisé pour la fleur, pour celui-ci, j'ai utilisé les feutres aquarellables. Et pour là, j'ai utilisé des distress oxydes, tout simplement, puisque ce sont des encres qui sont aquarellables également. Donc, voilà. Pour cette carte, donc, j'ai pris une base de carte. Donc, ça, c'est un papier, les papiers à 5 de chez Action. Donc, voilà. Ce sont ces papiers-là que j'ai pliés en deux, tout simplement. Donc, ça fait 10,5 cm sur 15 cm. Et ensuite, j'ai pris un autre papier. Donc, celui-ci. Donc, ce papier-là, c'est... Voilà. Celui-ci. Donc, ça, c'est un papier de chez Studio Light. Donc, que j'ai découpé à 10 cm sur 14. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Voilà. 10 cm sur 14. Ensuite, j'ai cherché dans mes découpes. Donc, ça, c'est une découpe que l'on m'avait offert. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser également sur cette carte-là. J'ai pris également un die-là. Donc, c'est le die Sweet Day qui vient d'un set de chez Alina Craft qui vient de ce set pour faire cette boîte-là. On a ce die-là. Voilà. Donc, a priori, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, donc, pour commencer, je pense que je vais mettre ce cadre-là. Mais je voudrais le mettre en couleur. Donc, je suis... Dans mon optique, je voulais le mettre en couleur jaune. Alors, j'ai sorti deux pads d'encre. On va voir ce que j'utilise. Je vais prendre les doigts mousses. Alors, l'encre n'est pas très très forte. Je vais mettre la lumière parce que je pense que là, vous allez avoir du mal à voir les choses. On commence à faire sombre. Alors, donc, j'ai pris un autre pad d'encre, voilà, jaune pastel. Et je vais en rajouter un petit peu. Je vais laisser sécher un peu parce que je pense que c'est une encre qui mérite d'attendre un petit peu de séchage avant de continuer. Puisque je vais remettre après des traces d'autres encres. Après, voilà, je vais utiliser la Pinot Brittle. Ensuite, je vais utiliser celle-ci pour faire un petit peu des traces. Mais je vais laisser sécher d'abord. Donc, je vais passer celle-ci. Voilà ce que ça nous donne. Je suis en train de penser que pendant que j'y suis, je vais faire également pour la découpe de ce mot-là. Donc, je vais le faire exactement avec les mêmes teintes. Donc, je veux coller cette carte. Mais je pense que je vais la mettre un petit peu en décalé. Je voudrais venir coller ça là. Mais par contre, je voudrais également, j'avais sorti du raffia. Et j'aimerais également coller le raffia, le mettre un petit peu dans le bas. Alors, attendez. Avant de coller, puisque donc ça, j'aimerais par la suite mettre une étiquette pour le mettre en bas. Mais il faut que je voie entre mon étiquette et mon raffia si j'ai la bonne taille. Donc, je vais chercher ça. Alors, j'aimerais utiliser ces étiquettes-là. Donc, je pense que la taille la plus petite serait la mieux. Alors, déjà, voir si ça correspond au niveau de mon daille. Un peu plus grand, ce serait pas mal. J'aimerais bien entre les deux, mais je n'ai pas. Alors, je vais peut-être avoir... Donc là, je viens de regarder, j'ai ce daille-là qui peut peut-être aller. Ah ouais, je pense que ça, ça va le faire. Ouais, ça, ça va être mieux au niveau de la taille. Donc, ça fait partie, c'était ce lot de trois dailles. Je crois que ce sont des dailles qui viennent de chez Action également. Je ne suis plus très sûre, mais il me semble. Donc, ensuite, je prends ce daille-là et je vais faire la découpe. Alors, la découpe, je vais la faire dans une chute de papier, le même papier que ma base de carte. Hop ! Donc, voilà, donc là, je pense que ça, je vais le mettre de cette manière-là, avec mon daille-là. Donc, c'est pareil, je vais faire la découpe tout de suite de celui-ci. Avant de faire la découpe, je vais mettre du double face derrière. Donc, je vais faire ma découpe là-dessus. Donc, on enlève la découpe délicatement. Je vais remerder également ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, je vais déjà coller ça, mon mot, sur l'étiquette. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne au niveau de l'étiquette. Donc, maintenant, je vais pouvoir voir un petit peu au niveau de l'assemblage, de la taille que j'ai besoin. Alors, je vais mettre ce cadre, mais je vais le mettre un peu en décalé. Donc, là, je ne sais pas dans quel sens, d'ailleurs, mais bon. Ah, ça, je vais le mettre là. Donc, je vais mettre mon raffia à cette hauteur-là. Alors, ce que je vais faire, pour être sûre de ne pas me tromper. Alors, je vais utiliser du double face, comme ça, pour le mettre à la hauteur. Ensuite, je vais mettre mon raffia. Peut-être pas le mettre autant, je vais peut-être le dédoubler un peu. Donc, je vais enlever la pellicule rouge sur le dessus. Je vais mettre mon raffia. Voilà. Ensuite, je vais passer sur l'arrière. Je vais peut-être mettre un peu de double face pour le maintenir sur l'arrière également. Alors, je vais faire passer celui-là. J'appuie de manière à ce qu'il adhère un peu au double face. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. De manière à ce que ça ne fasse pas une épaisseur trop grosse derrière. Et ensuite, je vais venir faire un nœud. Je crois que mon raffia commence à être un peu vu. Je ne sais pas si ça joue ou pas. Mais je crois qu'il a un peu vieilli. Bon, ça fait des années que je l'ai. Donc, bon. Non, je vais le laisser comme ça. Bon, ça, je vais peut-être raccourcir un tout petit peu. Je vais remettre un tout petit peu de double face quand même. Voilà, ça permet de maintenir un petit peu plus. Donc, ensuite, je vais mettre ce message-là. Alors, je vais le mettre sur du 3D. Voilà. Donc, celui-ci, je le mets sur de la mousse 3D. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller mon cadre. Alors, pour le coller, toujours avec de la colle. Enfin, toujours. Un peu beaucoup. Et j'ai rempli mon flacon. Je l'avais un peu oublié. Et j'ai rempli mon flacon. Alors, j'aime bien quand je mets de la colle, tout de suite, passer un chiffon. Parce que, surtout quand il y a des découpes à jourer comme ça, dès l'instant que la colle, elle, comment dire, quand on utilise un chiffon, l'excédent de colle qui peut déborder va être quand même absorbé en grande partie par le chiffon. Donc, ça permet de limiter un peu les traces. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de traces grâce à ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre ce petit oeuf. Par contre, c'est pareil. Je vais le mettre avec du 3D, là, au milieu. Voilà. Ensuite, donc, cette carte-là, maintenant, je vais venir la coller sur sa base. Là, j'aime bien. Donc là, c'est pareil. Je vais aussi utiliser du double face. Là, je vais utiliser du gros. Ça permet en plus de continuer à maintenir le raffia. Et donc, voilà. Petite carte toute simple, toute mimi. J'aime beaucoup personnellement. Et je trouve que ces tampons-là sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !